Oui, mais l'histoire, c'est raconté par quelqu'un. Je ne sais pas, je fais attention, moi, quand on me parle de l'histoire, il y a plusieurs histoires, quoi. Oui, c'est l'histoire qui tient bon. C'est-à-dire, Janna et Hurul'Ein, ce n'était pas ni raisins, c'était des belles filles. Surtout que quand ils ont attaqué, tu sais très bien qu'après le prophète, à l'époque d'Omar, ils ont attaqué les pays perses. C'est quoi, pardon ? Je n'ai pas entendu. Les pays perses, ils ont attaqué, ils sont partis à Bagdad. Et là, ils ont pris les femmes, ils ont pris les filles, ils ont pris la richesse qui existait là-bas, et ils disaient, voilà, ça existe dans l'histoire, vous pouvez lire l'histoire de Tabari ou l'histoire d'Ebn Hecham. L'histoire de Tabari, c'est 40 volumes. L'histoire d'Ebn Khaldun, 7000 pages. Ebn Hecham et tout ça. Vous devez lire environ plusieurs milliers de pages pour attirer de tout ça, ce que David est en train de vous donner gratuitement ce soir. Voilà. Et quand ils ont conquis la Perse, ils disaient, voilà, c'est le paradis que le prophète nous a promis, et c'est les huris, c'est les femmes avec des beaux yeux qu'il nous a promis. C'est pour ça qu'ils ont pris par la santé, par les milliers, les femmes. Il me semble, excusez-moi, juste, je vous arrête, juste une petite chose, si ça manque de respect, vous me dites, mais il me semble qu'il y a un hadith qui existe, apparemment, Montawati, et après, je ne sais pas, c'est une science de connaître la véracité du hadith, c'est-à-dire l'isnade, c'est une science, donc après, il faut chercher, qui dit que Mohamed, le prophète, quand il a été, il s'est approché de Bagdad, et il a dit, je n'y rentre pas. Il n'est pas rentré. Du temps du prophète, hein. Il n'est pas rentré là-bas. Non, Mohamed, de toute façon, il n'a pas sorti de péninsule d'Arabie Saoudite. Donc, pour le pouvoir, non, non, pour le pouvoir, pour les guerres, c'est vrai qu'il s'était un marchand, il voyageait partout. Ah, non, non, il voyageait partout. Non, mais c'est un rapport avec le paradis, avec l'endroit. Ah, bravo. Voilà, c'est tout. Vous pouvez le dire, c'est un écrit, c'est un écrit, la source, je peux vous la donner, elle vient de... Ah, d'accord. Elle vient d'un Suisse, d'un Suisse allemand, de Bâle, qui s'appelle Burkhardt. Voilà, 1802 romantique, précurseur romantique, qui a fait, donc c'est toujours celui qui a découvert Petra. D'accord. Voilà, donc... D'accord. Merci Maliké, et... Tu as d'autres choses à rajouter ? Ah, ça s'est coupé Maliké, ça s'est coupé. Je veux vous remercier toutes et tous en une passion formidable. Surtout, je suis très content de terminer avec Maliké, c'est une fille intelligente, et bien sûr Samia, tous, 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 même Albanie. Albanie, je te salue, Albanie, même si tu soutiens les terroristes palestiniens, les terroristes irakiens, je te salue, puisque je suis sûr que d'ici quelques temps, tu vas changer d'avis. Alors, je veux vous remercier vraiment, et surtout les gens qui nous ont apporté leur richesse de pensée ce soir, comme d'habitude, et leur connaissance de l'histoire et de le savoir qu'ils avaient. Alors, on va prendre ça, c'est qui ? Allo, oui, bonjour. Oui. C'est qui ? Oui, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques. Comment ça va Jean-Jacques ? Oui. Bonjour Jean-Jacques. Et ça c'est qui ? Bonjour, c'est qui ? Oui, c'est Pierre. Pierre, bonjour Pierre. Alors, Jean-Jacques, je vous écoute. Oui, enfin, je ne voudrais pas abuser, parce que vous étiez sur le point d'arrêter. Ce n'est pas grave, allez-y Jean-Jacques. Oui, bon, alors, je vais abréger ce que je pourrais dire. D'abord, je veux vous remercier, vous féliciter de ce que vous faites. Merci. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord toujours avec vous. Ce que je dirai peut-être quelques instants, je ne sais pas. Je vous félicite pour votre courage, parce que vous faites face à des fortes contestations. Et alors, je remarque une chose, vous avez parlé de votre invité du mois dernier, qui critiquait les religions en général, mais particulièrement le christianisme. Là, il y a eu une attaque en règle, d'ailleurs, qui m'a semblé très contestable. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais encore faut-il que ça soit justifié sur le plan historique. Or, c'était en grande partie une suite de contre-vérités, et avec en plus des insultes. Je ne sais plus, j'avais relevé « je n'ai rien à foutre de la Bible ». Il y avait une citation de Newton comparant les religions à des ordures, bon, en fait. Alors, il y a eu quelques contestations, mais dans l'ensemble, assez modérées. Par contre, je m'aperçois que la plupart du temps, quand l'islam est mis en cause, il y a un déchaînement, parfois très agressif, et il y en a plusieurs qui interdisent leur interlocuteur d'avoir une opinion différente. C'est même de l'intimidation, l'interlocuteur est traité par le mépris. Bon, enfin, vous avez très bien répondu. Alors, je vais peut-être d'abord, comment dire... Jean-Jacques, vous permettez, je crois que vous avez pu constater que le mois passé, avec mon invité, je me suis exprimé dans mes pensées, comme quoi, moi, je n'étais pas d'accord avec lui sur certains sujets. Moi, je pense, je crois toujours que Jésus était un sauveur, il est venu pour sauver le monde, son peuple, les juifs, même après, etc. C'est-à-dire, certaines choses qui étaient dites, comme vous savez, ici, on donne la parole, voilà, ce soir, vous avez pu constater que même quelqu'un, il est venu officiellement soutenir les actes terroristes en Irak et en Palestine, en Israël. C'est-à-dire, c'est vrai, toujours, moi, je ne suis pas non plus d'accord avec tous les intervenants, même mes invités, mais pour le respect, je vous donne la parole, vous pouvez parler. C'est vrai que même le mois passé, il y avait beaucoup de gens qui ont dialogué avec lui, parlé avec lui. Mais je suis certain que Jésus en aime beaucoup. Oui, j'ai remarqué, oui. Bon, vous avez votre vision personnelle. Bon, est-ce que je pourrais revenir à... Je vous écoute, excuse-moi de vous couper, je voulais vous donner cette précision, comme quoi, toutes les choses qui pourraient être dites par mes invités, ou par les gens qui interviennent, ce n'est pas mes idées, voilà. Oui, voilà, oui. Est-ce que je pourrais revenir à un prochain samedi sur ce qui a été dit, ce qu'avait été dit votre ami Jean-Marc Masson ? Oui, même si c'est quelques minutes, vous pouvez dire maintenant. Bonsoir Pierre, attendez Jean-Marc, j'ai Pierre avec moi. Après, préparez-vous, exprimez-vous ce que vous voulez dire. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Je veux dire que l'islam, c'est comme toutes les religions, c'est qu'on prend bien, c'est peut-être des bonnes choses. Si on comprend mal, c'est peut-être des horreurs. Oui. Alors, ce qu'on prend bien, c'est la date et la paix et tout. Et c'est qu'on prend mal, c'est la minéjade, la mon atomique et tout ce qu'on veut. Bravo, c'est très joli, bravo. Je veux dire quand même que je vous fais une question sur l'islam, parce qu'on parlait de 70 vierges, qui étant des musulmans, on le parlait d'Allah. Oui. Bon, après, c'est tout en vierge pendant l'éternité, d'après la théologie musulmane. Et ensuite, 70 vierges, ça veut dire que si toutes les femmes musulmanes sont sauvées, il n'y a que moins de 2% des musulmans qui sont sauvées, logiquement. Parce que c'est comme 70 vierges musulmanes. Je veux dire, mathématiquement, il n'y a que moins de 2% des musulmans sont sauvées, si toutes les musulmans sont sauvées. Non ? Jean-Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, excusez-moi, là, je n'ai pas tellement suivi. Je salue Pierre, là, que j'entends souvent. Non, non, dis-moi, dis-moi. Voilà, le problème, c'est qu'on dit dans le Coran, je crois, où c'est une tradition musulmane. Tous les musulmans ont parlé d'Allah, on a 70 vierges musulmanes. Oui. J'en 10 vierges. Oui. Primo, est-ce que les vierges qui vont être vierges dans l'éternité, qu'ils vont rester vierges ? Donc, ça manque d'intérêt. Et ensuite, si on a 70 vierges, ça veut dire que moins de 2% des musulmans sont sauvés. Si toutes les musulmans sont sauvées, supposons que toutes les musulmans soient sauvées, ça veut dire que moins de 2% des musulmans vont être sauvés. Oui, oui, je ne vois pas le... Tu ne vois pas ? Non, mais on entre dans la... Non, non, je sais, mais quand même, ça intéresse comme question. Parce que je ne vais pas réfléchir à question des musulmans, finalement, ça c'est troublant, quoi. Oui, pour répondre à la question, si elles sont vierges, je crois qu'elles sont perpétuellement vierges. Ah bon, il n'y a aucun intérêt. On ne peut pas tout faire, quoi. Je crois que leur virginité se renouvelle, puisque c'est un bien très précieux. On l'a vu avec le procès, comme quoi la virginité était une qualité fondamentale, je ne sais plus les termes. Oui, je voulais dire, je ne vais peut-être pas assister sur ce que disait Gérard Masson autrefois, parce qu'on pourrait y passer la nuit, il y avait une telle suite de contre-vérités, sur l'histoire de l'Église, sur Constantin, sur les croisades. Je voudrais dire d'autre part, je valide une grande partie des propos de Jean-Marie. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Il a des idées politiques que je ne partage pas toutes. Au suivi des croisades, tu permets au suivi des croisades. Comment ? Au suivi des croisades, il aimerait dire quand même que les chrétiens ont massacré la population de Jérusalem, quand il y a la conquiste de Jérusalem. Attends, est-ce que... Alors que ça date que la conquiste de Jérusalem, il a quand même laissé les habitants fuir et rester en vie. Attends, Pierre, bon, j'ai l'habitude de t'entendre, mais est-ce que tu peux quand même, même pour les gens qui sont habitués, parler plus lentement ? Oui, non, je veux dire, au suivi des croisades, les chrétiens ont massacré la population de Jérusalem, quand ils ont conquis de Jérusalem, les musulmans ont été massacrés, alors que les musulmans, quand ils ont conquis de Saladin à Jérusalem, ils ont laissé la population vivre, les chrétiens vivre. Attends, à quel moment les musulmans ? Les musulmans, quand ils ont conquis la ville, avec Saladin ? Quand ils... J'ai vu le film, Good Van, Ophi Van, ou je ne sais pas quoi ? Non, non, non.